Crimes, scandales, péteux. Les grandes enquêtes avec Gabriel Côté. Ah, Gabriel Côté, une autre semaine, une autre enquête. On me dit que ça brasse dans le milieu du péteux. Oui, ça brasse dans le milieu du péteux. Vous ne croyez pas si bien dire, Jean-Philippe. Le géant Starbucks s'est retrouvé dans la tourmente lorsqu'il a lancé dans les dernières semaines un nouveau produit qui est un peu un hommage à deux éléments forts de la culture italienne. Ça s'appelle Oleatos et c'est tout simplement un café à l'huile d'olive. J'ai contacté deux experts en cuisine italienne afin d'avoir leur avis sur ce nouveau produit. J'ai nommé Pasqua Lévary et Stefano Feita. Pour les différencier, Jean-Philippe, rien de plus simple. Il y en a un qui crie et il y a Pasqua Lévary. C'est comme différentes autoroutes de goût. On ne devrait pas les mélanger. Mais je pense que l'équipe de R&D ont peut-être eu cette idée-là pendant qu'ils faisaient le party. Donc, deux autoroutes sur le party, Jean-Philippe, qui, lorsqu'elles se rencontrent, mènent tout droit à un accident de char. Je laisse le gastro-entérologue Michael Bensoussan nous expliquer pourquoi l'huile d'olive dans un café, c'est une très mauvaise idée. Et c'est ici que le péteux entre en jeu. ingéré en même temps de la caféine est un stimulateur moteur de l'intestin et de l'huile d'olive, qui a un effet lubrifiant sur le contenu de l'intestin, ça ne peut pas donner autre chose qu'un numéro 2. Donc, Starbucks offre avec l'oléatos un effet très mambo-italiano qui mène directement à la selle. Et on ne parle pas ici de chevaucher un étalon nommé Starbucks. Donc, c'est un échec. Bien, certains pourraient croire, oui, effectivement, que leur idée a chié bien raide, JP. Mais de mon côté, je me suis demandé si ce n'était pas leur objectif premier de s'implanter comme un nouveau joueur dans l'industrie du laxatif sans devoir nécessairement se coltailler aux normes des pharmaceutiques. Est-ce qu'on assiste ici à une compagnie privée qui a vu une opportunité d'affaires et qui empiète sur les champs de compétences des gastro-entérologues? Pire, est-ce que ça pourrait être considéré comme une pratique illégale de la médecine? On écoute encore le docteur Ben Soussan. Absolument. Et c'est de la concurrence déloyale parce qu'eux peuvent faire de la publicité. Je trouve ça inacceptable. C'est un présubmi scandale, ça, Gabriel. Effectivement, Jean-Philippe. Et ce qui agace ici, c'est le manque de transparence de l'entreprise. Oleatos, un nom pour brouiller les pistes. Il me semble qu'un caca-puccino, un petit mota ou encore un grand pumpkin spice lachier nous donnerait plus l'heure juste au niveau des intentions du géant du café. J'ai appelé différents Starbucks de la région afin d'avoir les impressions des employés de 17 ans un peu bâtés qui comprennent visiblement absolument rien à mes questions. Notez quand même que personne ne nie mes théories. Si c'était voulu de la part de Starbucks d'offrir un meilleur transit intestinal aux clients avec un produit comme celui-là? C'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle orientation de Starbucks de s'implanter comme un nouvel acteur dans l'industrie des laxatifs? Je ne peux pas te parler des intentions de Starbucks. Je ne sais pas. Ce n'est pas nous autres qui contrôlent ça. En ce moment, je ne sais pas. Demain, juste pour l'instant. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait mieux te répondre. Finalement, j'ai appelé le bureau-chef pour tester une rumeur comme quoi le prochain produit pourrait être un suppositoire à la vanille française. On écoute cette interaction surréaliste. Jean-Philippe, laissez-moi vérifier. Suis-je la seule à être vraiment inquiète que cette requête loufoque demande une vérification dans leur système? Je vais évidemment surveiller ce dossier pour vous. Ciao, JP. Ciao. Merci, Gap Côté.